Et la voici, elle est là, la toute nouvelle Freebox annoncée aujourd'hui le 30 janvier, disponible à la commande dès ce 30 janvier à partir de 14 heures. Et je vais vous en parler sur la chaîne et pour cela, je vais tout de suite retrouver Nicolas Thomas qui est le directeur général de Free France. Et ensuite, on discutera avec Sébastien qui lui est tout simplement le papa des Freebox. C'est lui qui a collaboré avec ses équipes à créer cette nouvelle offre, à créer cette nouvelle Freebox Ultra. Vous allez voir qu'elle en a un peu sous le capot, on va décrypter tout ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci de prendre le temps de répondre à mes questions. On a assisté à une conférence de presse, une nouvelle fois, des applaudissements. C'est quoi la recette de Free pour cette offre et comment vous arrivez à nous surprendre encore sur vos offres ? La recette, elle est assez simple en fait. La recette, c'est écouter nos abonnés, écouter les communautés, écouter les réseaux sociaux, écouter les Français. Les Français, ils ont, on avait compris, quatre besoins. Un premier, c'est d'avoir la connectivité la plus performante possible. Et donc, c'était notre premier objectif. Le deuxième, c'était d'avoir un produit responsable. Et donc, on a une écoception qui est embarquée dans les boxes depuis toujours. Mais là, on a retravaillé pour essayer de faire toujours au mieux de ce point de vue. Il y a un troisième besoin qui était de se dire, nous, on aime les choses simples et chez Free, on aime les choses simples. Donc, les abonnés, ils veulent une offre, quelque chose de simple, une box qui se connecte automatiquement. Et donc, la box, elle est assez simple. La box ultra, il faut brancher l'énergie, brancher la fibre et tout se connecte automatiquement, se connecter au Wi-Fi via QR code. Et un quatrième besoin qui était, on en veut un max. On veut quelque chose de généreux. Donc, on a voulu faire de la Freebox Ultra une box ultra généreuse. Et donc, en écoutant ces quatre contraintes et en travaillant d'arrache-pied pendant plus de trois ans et en faisant travailler toutes les équipes et en internalisant tout ça, on arrive à faire un produit qui change, un produit qui innove, un produit qui révolutionne. Et donc, c'est pour ça qu'on est hyper heureux d'avoir lancé ce matin la Freebox Ultra qui, pour nous, est l'ultra box. Alors, Xavier était sur la scène, toujours avec le côté un petit peu taquin. Je vais vous laisser aborder les tarifs, mais on peut peut-être, du coup, mettre quelques chiffres sur cette Freebox Ultra. Vous êtes systématiquement un peu à la pointe de la technologie, on va le dire quand même. Est-ce que, justement, le lancement a été retardé parce que vous teniez à débarquer avec un produit Wi-Fi 7 ? Est-ce que ce lancement a été retardé pour ça, pour d'autres raisons ou pas ? Et puis, si vous pouvez me donner quand même quelques caractéristiques techniques de cette box ? Alors, nous, on a toujours été en retard sur nos lancements. Oui, c'est vrai, ça, par contre, c'est génial. On a fait un lancement où tout s'est plutôt très, très bien organisé. On était prêts. Vraiment, c'est un lancement hyper réussi. Après, effectivement, le Wi-Fi 7, il a été officialisé, labellisé le 8 janvier dernier. Et on voulait par cohérence pouvoir lancer après ce 8 janvier. Donc, on a trouvé une date qui correspondait bien. Voilà, donc le 30 janvier aujourd'hui. Donc, le timing nous semble absolument parfait. Les tarifs, on a donc la connectivité du jamais vu. Donc, le 8 gigaits par seconde symétrique et le Wi-Fi 7, on est le premier opérateur au monde à le commercialiser. Et l'autre grande caractéristique, c'est l'ensemble des contenus qu'on inclut en TV et en plateforme de vidéo à l'intérieur de cette offre. Si je les liste, il y a TV by Canal qui étaient les 50 chaînes avec leur service de replay déjà disponible sur la Freebox Delta. On a Hockey, nos ensembles de 230 chaînes avec l'app, avec Hockey Ciné. On a Netflix, déjà inclus dans la Freebox Delta. Prime, et ce n'est pas seulement Prime Video, c'est Prime Video. Le service de livraison accélérée, Prime Music, Prime Gaming. On a, et là, c'est une première, inclus Disney+, Universal+, et première fois en France et en exclusivité, Canal+, la chaîne live. Quand on somme l'ensemble de ces contenus, on arrive à un total de 83,93 euros. Ça, c'est seulement la partie contenu. Et donc, si on prend ces contenus et qu'on prend un prix référent, disons, d'une box haut de gamme chez nos concurrents, mais qui est loin de la performance que l'entre nous, 100 Wi-Fi 7, 100 délicitations de TV, on atterrit à environ un peu plus de 140 euros. Et fidèle à notre ADN, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On divise ça par deux, nous, on va essayer de faire ça mieux, on va diviser par plus que deux. Et donc, notre offre, elle a 49,99 les 12 premiers mois et 59,99 après et sans engagement. Sans engagement, toujours. Sans engagement. Vous avez une deuxième offre essentielle ? Oui, on a les Freebox Ultra Essentiel pour ceux qui ne voudraient pas forcément avoir tous ces contenus et juste avoir l'expérience au Ki TV avec les 230 chaînes. Ils peuvent s'abonner dans ce cas-là à, vous l'avez dit, l'offre Freebox Ultra Essentiel, 39,99 les 12 premiers mois, puis 49,99. Très rapidement, on peut juste préciser que les gens peuvent, dès ce 30 janvier, 14 heures, c'est ça ? 14 heures. Consultez les petits détails parce que dans ces offres Netflix, c'est l'offre de base, c'est peut-être pas l'offre avec la publicité d'ailleurs ? C'est l'offre standard avec publicité. Avec publicité, voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça à vérifier, mais en tout cas, vous avez tout cumulé. Ça fait quand même une belle redise. Très rapidement, juste quelques caractéristiques techniques. Est-ce que ça évolue du côté du player ? Il y a un répéteur cette année aussi ? Comment ça va ? Alors, les caractéristiques techniques, il y a le serveur, évidemment. Donc, le serveur qui est Wi-Fi 7, qui est en 10G, qui a permis d'atteindre le 8 Gbps, symétrique, donc 8 fois supérieur au débit le plus élevé du marché en débit montant. Le Wi-Fi 7 qui permet d'avoir un débit supérieur à 6 Gbps en cumulé sur deux des quatre bandes de fréquence. On est donc sur quatre bandes de fréquence, on est en quad-band. On a mis un processeur Qualcomm dernière génération. On a une connectique qu'on voit ici d'ailleurs sur la box avec quatre ports Ethernet 2,5 Gbps, un port USB 3 sur le côté, deux ports Ethernet, un pour la file, un pour le réseau local. Et à l'intérieur, on a mis un lecteur NVMe qui permet, résultat, de pouvoir lire des disques SSD en écriture quasi instantanée. Ça, c'est pour la partie serveur. Avec le serveur, on a donc un répéteur Wi-Fi 7. Premier répéteur Wi-Fi 7, là aussi, premier opérateur à le lancer. Donc, il se connecte comme le répéteur déjà existant qu'on avait sur les Freebox de génération précédente automatiquement. On le branche, il se connecte automatiquement. On a mis des protocoles d'économie d'énergie. Donc, on a pris en place un protocole qu'on a appelé le Eco-Wi-Fi. Eco-Wi-Fi, c'est quoi ? C'est un protocole qui permet d'éteindre deux décadements de fréquence lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour pouvoir économiser l'énergie. Et de ce fait, on a une Freebox Ultra qui consomme moins que la Freebox Pop. Elle a une consommation à 9,9 watts. On passe de 12 quelque chose à 9, même 7,6 quand on la laisse se stabiliser un peu. C'est impressionnant. Et après, on a un mode veille totale qui se paramètre à partir de l'application Freebox Connect qui permet là de mettre la Freebox en veille, la nuit par exemple. Et là, on économise 95% d'énergie. Et enfin, petite innovation qui n'en est pas forcément une, mais on a mis un bouton ici à gauche, le bouton on off. Donc, quand vous partez en vacances, c'est 100% d'économie d'énergie si vous la mettez en off. Oui, grosse préoccupation sur ce sujet écologique. On voit bien que vous êtes allé, il faut que ça réponde aujourd'hui à cette préoccupation aussi de consommation d'énergie. Même sur la logique de matériaux, beaucoup travaillé là-dessus. C'est intéressant parce que vous reprenez d'ailleurs le même player. Vous n'êtes pas, entre guillemets, embêté. Vous savez qu'il y a des évolutions auprès des téléviseurs aussi. Télé qui commence à intégrer votre application au key. Oui. Et qui du coup, peut-être à terme, va vous aussi vous soulager de cette partie-là. Sur la partie écologique de la boxe, vous l'avez dit, effectivement, on travaille vachement les matériaux pour avoir un plastique le plus recyclable possible. On ne fait pas de collage dans la boxe. C'est-à-dire que toutes les pièces sont vissées, insérées pour être démontées et pour pouvoir être utilisées sur une autre boxe si la boxe était endommagée. Et de ce fait, on arrive à avoir une durée de vie minimum des boxe de 10 ans, ce qui est dans le monde de l'électronique quelque chose d'assez atypique. Très bien. Ok, écoutez, merci beaucoup. Tous les petits ateliers que vous nous avez organisés ici, parce que c'est vrai que ce SFP 10 gigas, il permet vraiment de maxer la ligne à 8 gigabits. On a une petite démonstration ici, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci de prendre du temps pour répondre à mes questions. C'est un vrai plaisir. Écoute, c'est un honneur parce que tu es monsieur équipe Freebox en fait. Oui, ça fait déjà 20 ans, mais c'est toujours la même passion pour moi de travailler avec cette équipe qui est formidable. Et alors, l'Ultra, c'était le plus gros challenge. C'est la plus belle réussite. Comment vous la qualifiez ? Parce que là, on est quand même bien au-dessus. Forcément, on fait des produits depuis 20 ans et donc on a toujours envie de faire mieux. Maintenant, ce produit-là, je pense que c'est le produit qui est le mieux né, c'est-à-dire c'est celui sur lequel on a le mieux travaillé depuis la phase de spécification jusqu'à l'achèvement et la phase de production. Et chaque angle du produit, que ce soit les aspects techniques, la performance, le design, l'éco-conception, on n'a vraiment rien négligé. Et je pense que c'est vraiment le produit le plus abouti qu'on ait fait jusqu'alors. Donc, j'ai fait l'interview de Nicolas Thomas juste avant sur la partie offre. Ça, c'est OK. On va s'intéresser ensemble à toute cette partie technique. Xavier, montez sur scène, genre un peu taquin comme on aime bien voir Xavier parce qu'il est sûr de ce qu'il avance à chaque fois, sur les coups que vous nous faites. À l'époque, nos camarades, nos concurrents avaient jugé la fibre Digi inutile. Aujourd'hui, le DigiGash est frié. Pour vous, ça n'a pas de sens. Absolument, aucun sens. Et tout le monde le sait. OK. Merci. Proposé DigiGash, il n'a aucun sens. Et tout le monde le sait. C'était SFR qui disait ça. Mais il y a aussi une boue de télécom. Mais pas les derniers. Nous ne voyons pas de cas d'usage pour nos clients. Et puis, on vous le dit. Merci. Et on ne pouvait pas oublier à Orange, on ne voit aucune raison de proposer du DigiGash, pas de course. Donc cette partie plus commerciale s'est faite. Mais sur la partie technique, c'est toi et tes équipes qui êtes à l'origine de tout ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette Ultra ? On a donc repris, là on s'est arrêté pour la Delta et pour la Pop. On s'est dit voilà comment on fait un produit encore meilleur que la Delta. Enfin disons aussi bien techniquement ou mieux disons techniquement sur un plan des performances que la Delta. Tout en conservant ce côté sobre, ce côté efficace, ce côté sain d'utilisation de la Pop. Voilà, c'est ça le point de départ. Le Wi-Fi 7 en filigrane, évidemment, qui est un passage obligé pour ce produit-là parce que les abonnés, ce qui est en avant tout, c'est la meilleure connectivité. Donc on a posé le débat. On a dit le Wi-Fi 7, les meilleures performances et pas de concession sur le côté de la consommation électrique, sur l'éco-design, sur la performance, sur le produit au quotidien. Le brief fait partie de ça. Beaucoup d'échanges avec Xavier qui est vraiment présent au quotidien, qu'il faut convaincre étape par étape sur la spécification pour effectivement garantir ce compromis entre les performances et le côté éco-conception. Le prix, bien évidemment, qui est un élément évidemment qui est regardé. Mais je dirais en premier lieu, pour Xavier, c'est performance, performance, performance. Pour nous, on voulait aussi le côté économie d'énergie et produits qui répondent aux usages du quotidien. Donc on a une équipe qui est en charge des interviews avec les utilisateurs, qui recueille tout un tas d'éléments qui sont relatifs à l'utilisation des produits au quotidien. Et c'est de ça dont on part. On se met à la recherche ensuite des bons composants pour réussir à tenir cette équation entre performance et sobriété. C'est vraiment les deux piliers de ce produit. Et ça, tu me l'as dit, c'est un process qui a démarré. Alors, je reprends mes petites notes. C'est un process qui a démarré en 2022 avec le premier travail soft sur ce que vous appelez les cartes d'évaluation. Septembre 2022. Oui, septembre 2022 sur le soft. OK. Après, finalisé en janvier 2023, premier proto mars 2023, deuxième proto juin 2023 et Massprod octobre 2023. Oui. Donc effectivement, en termes de choix des composants d'architecture, un design comme ça, c'est quelque chose qui se prépare quasiment deux ans à l'avance. Donc il y a une veille permanente qui est faite sur le marché pour identifier les bons composants. Il faut discuter avec les fournisseurs de composants électroniques pour se donner ce point de rendez-vous qui fait qu'effectivement, on va pouvoir sélectionner les bons composants au bon moment et faire le produit. Et donc ça, c'est globalement à l'été 2022. À l'automne 2022, les premiers développements logiciels, parce que le logiciel se prépare longtemps à l'avance, commencent sur la base, comme tu le disais, de cartes d'évaluation. Donc c'est des cartes qui nous sont fournies directement par les fabricants de composants et qui nous permettent de poser les premières briques fondamentales du logiciel. Au même moment, on avance la spécification technique du produit, donc on fait les derniers arbitrages. Ce produit notamment intègre un mode qu'on appelle veille profonde qui nécessite une électronique particulière, une découpe architecturale particulière entre le processeur, les cartes Wi-Fi, un petit élément qui reste tout le temps allumé pour ce mode très basse consommation. Donc tout ça, ça se dessine à la fin de l'année 2022 et donc on commence l'exécution du projet début 2023, on a le premier prototype en mars et puis ensuite on rentre dans une phase un petit peu plus classique pour du développement de mécanique et de matériel, c'est-à-dire on fait des premiers tests, on y terre une fois, on développe les outillages de production et on démarre la production à l'automne. La logique Wi-Fi 7 n'a pas réellement été un problème parce que la bande de 6, elle était là, tout ce process de validation qui est arrivé, qui a été validé, Wi-Fi Alliance, par le 8 janvier, l'U3E a certifié ça un petit peu plus en amont fin décembre. Ça ne vous a pas ralenti, ça n'a pas été… Alors, ce que tu dis est vrai, néanmoins, il faut quand même se rendre compte que c'est le premier produit quasiment qui rentre en masse production, donc avec des volumes très importants, avec ce type de technologie. Donc, on va le dire très crûment, les choses sont là sur un plan de la R&D, mais rien n'est prêt sur un plan d'industrialisation. Donc, beaucoup de travail sur l'industrialisation, sur le test en production, sur le choix des bons composants radiofréquences pour obtenir les meilleures performances énergétiques. Donc, énormément de travail de fine-tuning, de mesure des performances, de choix des composants. Et donc, ça paraît simple sur le papier, mais je te garantis que c'est quand même beaucoup de travail d'R&D pour être les premiers à lancer ce produit-là aujourd'hui. Ok. Alors, tu as beaucoup évoqué cette notion d'économie d'énergie et de performance, etc. On a fait les tests ensemble. On passe d'une box qui, en nominale, consomme une douzaine de watts. Tu me l'as dit, si c'était à pleine charge, ce serait 25 watts. Et on peut descendre jusqu'à 0,6 dans son mode de veille ultime où elle se réveille de temps en temps pour des appels de requêtes, pourquoi pas, via une application mobile. Donc, on va essayer de passer là-dessus, même si c'est un gros sujet, puisqu'on peut même descendre à moins de 10 watts dès qu'on rentre dans ce mode d'économie Wi-Fi. Je veux bien qu'on se parle cette fois-ci du boulot qui a été fait. Et on a un port SFP 10 gigabits. Vous avez une démonstration ici. Forcément, vous avez alimenté la box avec une ligne 8 gigabits symétrique. Oui. Et sur le débit, on y est. Et pourtant, c'est un tout petit boîtier. C'est une box qui semble presque anodine et ça, bon, là. Là encore, le travail important d'architecture pour découper les bandes Wi-Fi intelligemment, découper le système en deux cartes Wi-Fi pour permettre également, grâce au logiciel, intelligemment d'éteindre la seconde carte Wi-Fi quand elle n'est pas utile. Toujours pareil pour obtenir, enfin, pour ce compromis entre, enfin, ce fonctionnement, disons, optimisé entre la consommation au quotidien et les performances en pique. Oui. Et donc, ça, c'est le travail d'architecture en amont. Ensuite, on veut un produit relativement compact. On veut un produit qui n'est pas bruyant. Et donc, s'ensuit tout un travail au niveau de la mécanique et au niveau de la thermie pour faire en sorte qu'on atteigne ce niveau de compacité. Donc, elle est quasiment deux fois plus petite que la Delta. Oui. Elle est plus performante. Elle est quasiment deux fois plus petite. Et le ventilateur, en usage normal, ne retourne jamais. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir pour un produit facile à utiliser tout en étant en même temps un produit qui répond aux utilisateurs les plus exigeants. en étant des performances. Pour expliquer un peu ce que les gens voient à l'image, on a sur les deux cartes, la box qui est démontée avec les cartes qui sont effectivement une partie qui fait 2, 4 et 5 et l'autre qui fait 5 et 6 GHz avec ses dissipateurs thermiques. Exactement. Le tout est assemblé. Alors, Sébastien, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique ce qu'est le Wi-Fi 7, mais vous êtes complètement calé sur la norme. Comment ça se passe ? Parce que la box, elle est quand même toute petite. Tout y est pour en profiter au max de cette offre Wi-Fi 7 ? La norme, déjà, c'est un travail qui a été commencé depuis très, très longtemps. Donc, bien évidemment, le produit est conforme. La Wi-Fi Alliance, d'ailleurs, a lancé son programme de certification Wi-Fi 7 en début d'année. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucun souci. Ensuite, en termes de débit, il faut satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Donc, on est sur des débits qui atteignent 5 GHz grâce à la banque de fréquence 6 GHz. On est effectivement sur un produit qui est tout à fait conforme au Wi-Fi 7 et qui présente les performances optimales telles qu'on peut les attendre aujourd'hui dans son foyer. Il ne faut pas oublier les quatre ports Ethernet à 2,5 GHz sur ce produit. Oui, bien sûr. Le port LAN à 10 GHz. Et puis, bien évidemment, l'accès One symétrique à 8 GHz. Donc, voilà, on est sur le meilleur produit qu'on ait jamais conçu en termes de performance brute. Et on est aussi sur un produit qui, quelque part, est capable de répondre aux usages probablement pour les 5, allez, 10 prochaines années. Bien évidemment, même si la technologie va continuer d'avancer. Mais on est sur un produit qui est ultra pérenne. Et effectivement, ici, encore une fois, des tests à l'appui avec la tablette. Sur le port 10 GHz SFP, on sort le max de la ligne. On est vraiment au taquet sur ces 8 GHz. Alors, on n'a pas d'autres phénomènes de charge par ailleurs autre que sur le speed test. On a quand même des belles performances aussi sur le côté du Wi-Fi avec des smartphones. J'ai pu mesurer ici du 4 GHz. Un, ce qui est, je trouve, assez malin, mais peut-être que tu m'arrêteras et puis peut-être que les gens qui nous regardent ne seront pas trop d'accord avec ça, c'est que vous reprenez finalement le Freebox Player tel qu'il existe aujourd'hui parce que ce n'était pas un développement nécessaire. Ça va, il marche bien. Et puis finalement, est-ce que la suite, ce n'est pas des applications directement dans les Smart TV ? Exactement. Le Freebox Player, en fait, c'est un produit qu'on a conçu quelques années en arrière, qui est très compact, qui a là encore une consommation en énergie qui est très raisonnable. On est sur un produit qui consomme globalement 2 watts et demi. Il est efficace, il est simple, il fonctionne très, très bien. Et lui, il se connecte soit en Ethernet, soit en Wi-Fi avec la boxe ? Il se connecte en Wi-Fi ou en Ethernet. Il intègre le 4K et donc il permet tous les usages, enfin toute la consommation, pardon, des contenus qu'on intègre avec nos offres. Et donc globalement, effectivement, on estimait qu'il n'était pas nécessaire de remplacer ce player par un nouveau produit. Deux dernières questions, une rapide sur le modem 4G Wi-Fi, le Pocket Link, je crois que vous l'appelez, c'est ça ? Oui, Pocket Wi-Fi. Donc Pocket Wi-Fi, pardon, il est dans l'offre de Freebox Ultra. Il permet d'être connecté, de l'emporter avec soi. Voilà, l'idée, c'est d'être connecté le lendemain, on s'abonne, on est connecté. C'est 4G, ce n'est pas 5G ? C'est de la 4G, effectivement. Là, c'est un compromis performance court. Il faut un produit qui est simple à emporter, qui consomme, avec une durée de vie de batterie, qui est confortable, qui est facile à utiliser. Donc c'était le bon compromis. Très bien. Et la dernière, on a désormais dans l'offre également un répéteur qui permet d'étendre la couverture du réseau à la maison. Il a une petite particularité parce qu'il est le rendez Wi-Fi 7, mais avec une petite subtilité. Oui, donc c'est un répéteur, c'est un répéteur qui est Wi-Fi 7, donc on a évidemment revisité le répéteur qu'on avait jusqu'à présent pour conserver le même form factor. Donc là encore, il y a une vraie volonté qui est pilotée par le design du produit. On veut conserver un produit qui est compact, on veut conserver la facilité d'installation et on veut un répéteur qui s'oublie, qu'on peut mettre un petit peu dans toutes les pièces de la maison. Donc voilà, on lui a fait une révision Wi-Fi 7. Il est dual-band. De 4 et 5, donc ? Oui, de 4 et 5, il répond aux usages qu'on en a pour le Wi-Fi 7, pour nous. Ok, bah écoute, on testera. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Bien, voilà, finalement, j'ai décidé que cette vidéo se terminerait de retour à mon bureau. Vous voyez, la vidéo, elle est juste là, elle est quasiment finalisée. Et en l'abontant, je me suis dit qu'il manquait peut-être une petite partie analyse. C'était le rush, cette conférence de presse. Il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit aussi. Et même comme ça, même si j'ai quasi fait la fermeture des portes de cet événement. Et d'ailleurs, je remercie chaudement les équipes de Free qui m'ont accueilli sur place. Plus spécifiquement, Sébastien, que vous avez vu en vidéo. Nicolas Thomas, également, un DG France de Free. Mais aussi Cédric, qui lui, a répondu à beaucoup, beaucoup de questions autour de toute cette logique de fréquence, bande passante, etc. Tous les tests qui avaient été faits. Évidemment, il y a une partie encore un petit peu confidentielle. Mais finalement, la transparence était très, très intéressante, très, très cool. Surtout qu'il avait vu la vidéo Wi-Fi 7 avec Genel. Le lien est dans la description. Et puis, je vous mets une petite infobule par là. Donc, si vous souhaitez vraiment tout savoir sur ce Wi-Fi 7. Est-ce que c'est censé vous apporter ? Eh bien, c'est là que ça se passe. Néanmoins, ça va me permettre de revenir sur quelques petites choses que je me suis noté. Notamment sur cette partie répéteur. Je trouve que, voilà, ils vont nous proposer un répéteur. Mais il va être en boutique vendu sous cette logique qui... Enfin, on va nous dire que c'est un répéteur Wi-Fi 7. Sauf qu'il n'est qu'en fréquence 2.4 et 5 GHz. On perd cette bande de 6 GHz. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est encore du Wi-Fi 7 ? Quel va être vraiment son niveau de performance ? Quel va être vraiment son niveau de bande passante, etc. Donc, voilà, je me pose certaines questions quant à l'efficacité de ce répéteur. Mais attention, il faut quand même ramener ça dans une logique de prix globale de l'offre qui nous est proposée ici. Avec en plus une offre sans engagement, des tarifs maintenus pendant 12 mois. Là où certains ne le font que pendant 6 mois. Et puis ensuite, on se prend une augmentation de 10 euros ou plus. Et donc, il faut ramener ça à l'offre. Il faudrait ne pas faire l'erreur, en tout cas, d'en attendre le même niveau de performance que de certaines solutions que je vous ai présentées sur la chaîne. Je pense notamment au Netgear Orbi 960 qui équipe mon domicile maintenant depuis plus d'un an, qui m'a fait basculer vers du Wi-Fi 6E, qui est un produit dont les prix sont évidemment stratosphériquement beaucoup plus élevés, mais technologiquement beaucoup plus évolués aussi. On a parlé de cette offre Freebox Ultra, et c'est là que je vais peut-être m'adresser aux plus techniques d'entre vous. On a parlé de cette offre Freebox Ultra, et du fait que ce soit une box 4 bandes. Donc, il faut considérer qu'en fait, on a une bande de 2,4 GHz, qui sera parfaite pour vos IoT, deux bandes de 5 GHz, donc une bande dite basse, et une bande dite haute. Donc, la bande basse, ces fréquences vont de 5,18 à 5,32 GHz, et les bandes hautes vont de 5,5 à 5,720 GHz. Ce sont ces deux plages de fréquence qui sont allouées à cette dénomination 5 GHz. Et ensuite, on a la bande des 6 GHz, qui débarque avec le 6E et avec le 7. Ça, ça autorise des niveaux de débit. Le 2,4 GHz, c'est 867 MHz par seconde de débit. La bande des 5 GHz, qu'elle soit dite haute ou basse, autorise un débit de 2,4 GHz par seconde. Et la bande des 6 GHz, autorise donc jusqu'à 5,8 GHz par seconde. Mais attention, dans cette version Wi-Fi 7, comme on s'en est déjà parlé, avec les fameux 4K QAM, les 320 MHz, etc., de largeur de bande. Donc, tout ça cumulé, si vous faites un petit calcul, vous arrivez à un peu moins de 12 GHz de Wi-Fi pour la solution Freebox Ultra. Ce qui n'est pas mal. Pour une box opérateur, c'est même plutôt très, très bien. Mais si on doit y opposer une solution, par exemple, comme l'Orbi 960 que j'ai à la maison, c'est 11 Gb de Wi-Fi par borne. Quand on a un pack de 3, c'est 33 Gb de Wi-Fi que l'on a à la maison, d'accessible. Un 970 qui arrivera avec le Wi-Fi 7, pareil, chez Netgear, donc l'Orbi 970, c'est 27 Gb de Wi-Fi par borne. Mais c'est des produits qui sont technologiquement pas du tout conçus de la même manière. Les amplificateurs, les antennes, le niveau de consommation électrique, etc., sont considérablement mieux lotis. Sur la consommation, c'est considérablement plus élevé. Et sur la partie antenne, amplification, etc., c'est considérablement mieux fait. Mais c'est beaucoup plus cher aussi. Donc, ne faites pas l'erreur d'aller penser que parce que vous allez placer un répéteur à la maison, vous allez retrouver vos 8 Gb que vous avez à l'entrée de votre box partout. Attention, attention. Néanmoins, il y a un truc qui me fait complètement kiffer, pour le coup, à l'arrière de cette Freebox, c'est le port 10 Gb là, qui est présent, qui permet donc ce fameux port SFP 10 Gb. Ça, couplé à une solution, par exemple, comme un Netgear 970, qui peut accepter ça et qui, derrière, vous en renvoie pour 27 Gb de Wi-Fi par borne, là, vous allez maxer votre ligne quasi partout dans la maison. Ça dépend du maillage, etc., et de la conception de la maison. Donc là, clairement, ce type d'infrastructure peut même servir à une petite entreprise. Dans le volume de data que ça peut s'échanger en temps réel, c'est vraiment une solution qui est très, très, très costaud. Je tiens également à saluer un boulot qui a été fait par les équipes de Free et qui, peut-être, n'a pas été assez mis en avant, c'est toute cette logique d'administration et qui bénéficie, d'ailleurs, qui profite, d'ailleurs, à ce chantier qui semble avoir été au premier plan lorsqu'ils ont mené les développements de la box, à savoir l'abaissement de la consommation, la logique un petit peu d'économie, d'énergie. Ils ont vraiment beaucoup insisté là-dessus et on a évoqué, donc, un mode veille absolue du truc. On part de la maison, j'éteins la box et je suis à moins d'un watt de consommation. En fait, il reste un module, comme nous l'a évoqué Sébastien, il reste un module qui, de temps en temps, se réveille et interroge grosso modo si on n'est pas en train de demander à la box de se réveiller. Ça, ça va passer par une application mobile. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut dire, tiens, hop, réveille-moi mon réseau parce que j'ai besoin de piloter mes volets, parce que j'ai besoin de consulter mes caméras, etc. Et sorti de cela, de cette consommation vraiment mini-mini, on peut administrer différents réseaux. On va pouvoir avoir un réseau en 2.4, un réseau en 5, un réseau en 6 et un réseau en invité, par exemple. Ces choses sont assez simples. Vous l'avez vu, en plus, on a directement l'affichage du QR code sur la box pour si jamais un invité veut se connecter ou si nous, on veut connecter un nouvel appareil, un appareil mobile ou ce genre de choses. Et dans cette création des réseaux, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce qu'on peut aussi se créer, par exemple, un réseau IoT qu'on sépare complètement du réseau ? Alors, ça sera à vérifier dans la mise en pratique. Il m'a dit, oui, vous pouvez créer un réseau 2.4 dédié à l'IoT et ce serait plutôt cool, du coup, que dans cette logique de mise en veille que le réseau IoT reste présent tout simplement parce qu'on peut avoir, comme c'est mon cas, des caméras de vidéosurveillance qui, elles, ont besoin systématiquement dès qu'elles détectent une intrusion, des têtes, des têtes, un mouvement, d'envoyer un paquet, c'est-à-dire soit une notification, soit tout simplement vraiment un enregistrement sur un service de cloud. Et d'ailleurs, lié à cela, je leur ai dit, mais maintenant que vous avez la possibilité de nous, enfin, maintenant que nous avons la possibilité d'ajouter une carte NVMe à l'intérieur, un disque NVMe, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir la possibilité dans la partie soft de dire, ben voilà, je veux que le flux de mes caméras soit enregistré là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu, mais j'ai senti que Sébastien y portait un certain intérêt. Donc, il a dit, oui, je suis assez curieux, on va voir, parce que certains, peut-être propriétaires de NAS Synology, par exemple, savent qu'on peut faire ce genre de choses, déclarer en fait l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance sur le NAS. Voilà pour ces quelques petites informations complémentaires que je souhaitais vous apporter en cette fin de vidéo. J'espère que, eh bien, tout ça, ça vous a plu. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci également, encore une fois, aux équipes de Free pour l'accueil qu'ils m'ont réservé sur place. C'était vraiment super. Si jamais cette vidéo vous a plu, eh bien, vous savez quoi faire. Le pouce qui va bien. N'hésitez pas à réagir dans la partie commentaire également. Dites-moi ce que vous pensez de cette offre. Est-ce que vous allez basculer ? Moi, je ne vous cache pas que je suis quand même très, très curieux. J'aimerais beaucoup la tester, mais vous le savez, je ne suis pas abonné Free. Sait-on jamais ? Peut-être que ça changera parce que, finalement, les tarifs, une fois qu'on met tout bout à bout, voilà. En tout cas, faites bien attention. Faites bien bien attention au moment de souscrire aux petites offres, tous ces petits détails. Ce n'est pas du Netflix ultra HD que vous allez avoir dans l'homme. Je pense que ceux qui iront seront néanmoins assez informés. Donc, n'hésitez pas à réagir. Vous retrouverez aussi dans la description les liens vers les réseaux sociaux, mais aussi un lien qui vous mènera vers notre groupe de discussion Discord, ainsi que vers la vidéo pour tout savoir sur ce fameux Wi-Fi 7 tourné avec Lionel. Et puis, surtout qu'à l'intérieur, il y a au moment encore où j'enregistre cette vidéo la possibilité de participer à un jeu concours pour gagner un kit Netgear Orbi. 760, ce n'est pas du Wi-Fi 6E, ce n'est pas du Wi-Fi 7, mais c'est une solution composée de trois satellites en Wi-Fi 6 qui, encore une fois, est sans doute bien meilleure que bon nombre de réseaux Wi-Fi qui sont dans les box, ne serait-ce que parce qu'on a trois satellites avec un réseau backhaul, enfin, avec un lien backhaul, dédié pour chacun des satellites avec des échanges qui, du coup, ne sont pas saturés par le reste. Bref, voilà, je vous invite à réagir encore une fois. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada